... Invité d'Eric Dussard dans On refait la télé sur RTL, Ophélie Meunier s'est confiée sur son ancienne carrière de mannequin. Avant de devenir journaliste, la jeune femme a voyagé à travers le monde pour participer à des séances photos et des défilés. A 35 ans, Ophélie Meunier est une femme comblée. Depuis 2015, la jeune femme partage sa vie avec Mathieu Vergne, qu'elle a épousée après trois ans de relation et avec qui elle a eu deux enfants prénommés Joseph et Valentin. Côté carrière, la journaliste est aujourd'hui une figure emblématique de la chaîne M6, où elle présente le magazine Zone Interdite depuis bientôt sept ans. Une vie professionnelle épanouie et très différente de celle que la native de Versailles a connue par le passé. Car avant de devenir journaliste, Ophélie Meunier a été mannequin. Invité d'Eric Dussard dans l'émission On refait la télé sur RTL ce week-end, la présentatrice télé et radio est revenue sur ses années dans le mannequinat. Ophélie Meunier se confie sur son ancienne carrière de mannequin Ophélie Meunier est devenue mannequin lorsqu'elle était enfant et s'est fait repéré en accompagnant son père, qui vendait des systèmes d'alarme, sur un chantier. La personne qu'il rencontrait ce jour-là tenait une agence de mannequin et lui a dit, « Elle est mignonne ta gamine, elle a l'air souriante, tu devrais l'amener dans une agence. Ça s'est vraiment fait comme ça, très naturellement, » a expliqué celle qui s'est très vite prise de passion pour les défilés de mode et les séances photos. Ça m'a toujours beaucoup amusé. Si bien que j'en ai fait mon métier pendant six ans. J'ai fait plein de photos, des pubs, des défilés, des voyages. J'ai fait plein de rencontres. Ça fait grandir très vite, a confié l'ancien mannequin, qui a notamment pris la pause pour la redouter les trois Suisses. La présentatrice explique pourquoi elle s'est orientée vers le journalisme mais Ophélie Meunier a très vite compris que sa carrière de mannequin allait avoir une durée déterminée. Je savais que ça n'allait pas durer éternellement. J'avais parfois, dans les mêmes shootings que les miens, des copines mannequins qui n'avaient que quelques années de plus que moi et qui commençaient à dire qu'elles avaient moins de boulot et qu'elles devaient penser à la suite. Donc je me suis dit que si je voulais reprendre mes études et vraiment apprendre un nouveau métier, il fallait que j'anticipe, a expliqué celle qui s'est ensuite orientée vers le journalisme et a fait ses débuts sur la chaîne IT et l'est devenue CNOU. J'ai tout fait. J'ai fait le bandeau d'informations à 4 heures du matin, assistante-présentateur, programmatrice. Les chaînes d'infos en continu sont une formidable formation. Démarrer par là a été un super cadeau. A lire aussi vous êtes trop beau, cette photo d'Ophélie Meunier au naturel avec son mari et ses enfants fait sensation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501